Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, c'est depuis notre campus de Montbéliard que j'ai grand plaisir à m'adresser à vous au travers de cette capsule vidéo, puissent-elles vous trouver toutes et tous dans la meilleure des formes possibles. Je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui deux sujets. Évoquer tout d'abord la trajectoire de la fin de ce semestre, dessiner ensuite les contours de l'année universitaire 2020-2021 qui se profile à l'horizon et débutera en septembre prochain. Au préalable, je souhaiterais vous renouveler mes remerciements et vous signifier à nouveau mon regard respectueux pour l'engagement de toutes et tous, étudiantes, étudiants et personnels dans cette période si singulière et déroutante à bien des égards. Malgré les mêmes difficultés et les nombreuses incertitudes et les multiples contraintes que la situation sanitaire a occasionnées et continue et continuera d'occasionner, votre énergie, votre détermination et votre inventivité auront permis et permettent la poursuite de nos activités dans tous les compartiments de l'établissement, celle de former de futurs ingénieurs et cadres au tout premier chef. Je crois à cet égard l'UTBM exemplaire. Je souhaiterais également vous rappeler, chères étudiantes et chers étudiants, la mise en place d'un dispositif d'aide d'urgence à l'échelle de l'établissement. Ces aides financières et sociales peuvent vous être octroyées dans les quatre situations suivantes. L'arrêt complet définitif de votre stage, qu'il soit en France ou à l'étranger. La perte de votre job étudiant. L'interruption d'un semestre d'études à l'étranger et en nécessiter votre retour anticipé sur le territoire national, une aide alimentaire. Un message vous a été adressé pour vous les détailler. Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site internet www.utbm.fr. A l'exception de l'aide alimentaire qu'il est, les autres aides ne sont pas cumulables entre elles. Elles vous seront attribuées au travers d'un versement bancaire unique. La commission d'attribution des aides se réunit ainsi deux fois par semaine pour examiner vos demandes et les instruire. A présent, évoquons la trajectoire de la fin de ce semestre de printemps 2020. La communauté de l'établissement ne pourra se retrouver d'ici la fin de ce semestre et l'ensemble des activités pédagogiques de contrôle des connaissances et des compétences acquises se poursuivra à distance jusqu'à la fin de cette année universitaire. Nous sommes toutes et tous très conscients des difficultés posées, de l'énergie demandée et des incertitudes parfois générées. Il ne peut toutefois être d'autres alternatives envisageables et acceptables. Une annexe au règlement des études de nos formations d'ingénieurs incluant des dispositions concernant les conditions de diplomation et permettant la prise en compte des impondérables générés par la situation vous a été adressée. Une annexe au règlement des études de nos formations de master est en cours de finalisation et vous sera de même adressée très prochainement. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences révisées elles aussi par les équipes pédagogiques afin de tenir compte de cette situation inédite le seront également très prochainement. Je vous adresse tous mes encouragements pour cette fin de semestre. Je souhaite à présent dessiner avec vous les contours de l'année universitaire 2020-2021. Beaucoup d'incertitudes quant aux conditions sanitaires et quant aux conditions de mobilité notamment existent encore. Il nous faut donc composer avec ces incertitudes et préparer une nouvelle année universitaire qui sera à bien des égards extraordinaires, au sens premier du mot, c'est à dire qui diffèrera grandement du commun, de l'habituel. Nous anticipons donc actuellement l'ensemble des contraintes qui pourraient s'appliquer à nous à partir du mois de septembre prochain afin de préparer au mieux les activités pédagogiques et l'emploi du temps associé de ce semestre d'automne 2020. Il sera toujours temps d'en relaxer certaines, si cela s'avérait possible, plutôt que d'en introduire de nouvelles au dernier moment par manque d'anticipation. Quelles sont les principales contraintes avec lesquelles il nous faudra composer ? Elles sont au nombre de quatre. Tout d'abord, des dispositions sanitaires et de précautions devront être mises en œuvre. Il s'agira notamment et tout particulièrement de rendre possible la distanciation physique dans l'ensemble des locaux de l'établissement, les salles d'enseignement, les salles de travaux pratiques, les bibliothèques, les circulations, etc. Ensuite, plusieurs d'entre vous ne pourront bien malheureusement, mais ce n'est que partie remise. Réalisez votre mobilité à l'étranger dans le cadre d'un semestre d'études dans une université partenaire ainsi qu'initialement escompté en raison des restrictions de déplacement. Vous poursuivrez dans ce cas votre cursus de formation au sein de l'établissement. Également, certains d'entre vous ne pourront peut-être, c'est tout à fait envisageable, réaliser votre stage en entreprise. La situation est en effet compliquée tant pour elle que pour vous actuellement en recherche de stage. Cependant, il ne faut aucunement vous décourager et poursuivre avec vigueur vos recherches de stage. Vous avez encore du temps devant vous pour identifier un stage et la période estivale sera assurément plus dynamique que les années précédentes concernant la finalisation de conventions avec les entreprises. Il est donc très important de persévérer, de rester proactive et dynamique dans vos démarches, même si cela est compliqué j'en suis tout à fait conscient. C'est pourquoi je ne puis que vous encourager à relancer les contacts déjà initiés et de démarcher de nouvelles entreprises tant que vous n'avez d'offres validées. Enfin, celles et ceux d'entre vous résidant actuellement à l'extérieur de l'espace Schengen ne pourront très probablement, dans un premier temps du moins, rejoindre le territoire national et donc l'établissement. Votre formation néanmoins se poursuivra et des activités d'enseignement vous seront proposées le temps de vous accueillir dans les locaux de l'établissement lorsque les dispositions communautaires le permettront. Comment, tout en accommodant ces contraintes, nous sera-t-il possible d'assurer la poursuite de votre cursus ? Cela est impossible, ne saurait être une réponse. Tout comme ne saurait être une autre réponse, le fait de ne considérer que quelques obligations ou contraintes et de s'affranchir de toutes les autres. Assurer la poursuite de votre cursus pour l'ensemble d'entre vous, en prenant pleinement compte des contraintes évoquées à l'instant, nous impose de penser toutes et tous, en dehors du cadre habituel. Nous impose, comme pour le semestre en cours, de sortir de notre zone de confort et, pour ce faire, de consentir à de nouveaux efforts, avant tout pour garantir la qualité de nos diplômes en préservant les lignes de force de notre pédagogie. L'intérêt commun le commande, au risque d'ébranler les intérêts disciplinaires. Pour ce faire, en raison une fois encore du caractère inédit de cette crise, nous devons continuer à nous remettre en cause, individuellement et collectivement, dans la droite ligne de ce que nous fîmes ce semestre, confinement oblige. Les réflexions actuelles, en coordination avec nos deux consoeurs, l'UTC et l'UTT, dès lors que nos questionnements sont rigoureusement identiques, visent à structurer le semestre d'automne 2020 suivant des enseignements hybrides, c'est-à-dire partagés, pour chaque unité de valeur, entre des séquences en présence, au sein de l'établissement, et des séquences à distance, à l'extérieur de l'établissement. Les séquences en présence seront dédiées principalement, mais pas exclusivement, aux enseignements requérant l'usage de moyens matériels et numériques, par exemple sur nos plateformes technologiques, dans nos salles de travaux pratiques, dans certaines salles informatiques, etc, etc. Les séquences à distance s'organiseront, quant à elles, suivant une alternance de séquences synchrones inscrites à l'emploi du temps, et de séquences asynchrones ne figureront donc pas à l'emploi du temps. Sachez que nous travaillons avec vigueur et détermination à préparer l'organisation du semestre d'automne 2020 pour vous permettre la poursuite de votre cursus, dans les meilleures conditions possibles, même si, vous l'aurez compris à mes propos, ces conditions ne pourront être des conditions habituelles. Si l'état de crise sanitaire se prolongeait durant l'année 2021, et personne ne l'espère, mais la probabilité est non nulle qu'il en soit ainsi, c'est suivant des dispositions similaires, analogues, qu'il conviendrait alors d'organiser le semestre de printemps 2021. Il est toutefois prématuré de prendre quelques décisions que cela soit le concernant. Nous partagerons ensemble dans les semaines à venir l'organisation qui sera mise en place ainsi que les contraintes qui s'appliqueront à nous toutes et tous au sein de l'établissement. Je pense par exemple aux plans de circulation dans les locaux, aux mesures sanitaires, etc., etc. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, Antoine de Saint-Exupéry écrit ceci dans Citadelle, son œuvre posthume inachevée. « Préparer l'avenir, ce n'est que fonder le présent. Il n'est jamais que du présent à mettre en œuvre. À quoi bon nous avons discuté cet héritage ? L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre. Et c'est bien dans cette voie, permettre l'avenir, que nous nous sommes engagés ce semestre et dans laquelle nous devons poursuivre pour le semestre d'automne prochain. » Je vous renouvelle à toutes et tous tous mes encouragements pour la fin de ce semestre. Sachez que j'ai hâte de pouvoir vous accueillir à nouveau au sein de notre établissement. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour les vôtres. Prenez soin de vous et que vive l'UTBM !